je pense que c'est le premier vrai test parce qu'on est on peut être en situation de danger avec la bonne performance quelque part parce qu'on a par moments rivalisé avec le lyon mais au final on n'a pas pris de points on a quand même encaissé des buts on a quand même fait des erreurs et là il faut c'était le discours très vite en début de semaine retomber les pieds sur terre et se dire que le plus important c'est ce qui va arriver et bordeaux arrive et pour moi c'est un c'est un premier gros test oui ça reste une équipe compétitive il ya des bonnes joueuses dans cette équipe clairement une force de frappe devant qui qui peut impressionner quelques équipes et nous on veut le prendre très au sérieux on le prend très au sérieux le match et on a envie de de regagner parce qu'on vient de on vient de perdre un match et on a envie d'aller plus loin donc pour aller plus loin il faut faut passer le cap de bordeaux c'est une semaine où on est dans la continuité parce que on a quasiment tout le groupe même si les blessures d'avant lyon sont toujours sont toujours absentes donc on est dans la continuité il ya à la fois de la confiance il ya aussi une remise en question parce que c'est une obligation quand on on est sportif de haut niveau ok c'était bien et contre lyon on se l'est tous dit on l'a entendu mais derrière c'est surtout qu'est ce qui va arriver et on n'a rien gagné contre lyon donc je trouve que voilà c'est un match important il faut le passer et si on le passe on on aura peut-être déjà acquis des choses et moi en tant qu'entraîneur je pourrais me dire ok j'ai un groupe qui qui veut avancer j'ai un groupe qui est concentré concerné et qui envie de faire une belle saison oui bien sûr c'est un peu le regret de ce match d'avoir eu des situations en première mi-temps de bonnes situations on a on a eu plusieurs occasions sur ces 30 30 40 premières minutes mais on les concrétise pas et c'est là on doit progresser effectivement c'est bien de se les créer quand une équipe se crée des occasions c'est déjà qu'elle a bien travaillé sur le reste du terrain après dans cette zone de finition et il faut il faut concrétiser ça c'est sûr et je rajouterai aussi parce que parce qu'on encaisse trois buts que dans la zone notre zone notre surface on n'a pas été au top sur le match on les a bousculé on a fait des choses qui restent intéressantes l'année dernière on a attendu la deuxième partie de saison pour gêner un petit peu lyon là on l'a fait on l'a fait tout de suite ça confirme le fait que l'équipe est est un peu plus en avance que l'année dernière à la même époque mais si demain on n'est pas à la hauteur si on n'est pas l'intensité qui va faire que on va pouvoir user bousculer bordeaux on sera après quatre matchs dans une situation plutôt moyenne finalement donc on on a tout mis en oeuvre pour pour être près demain après ça reste un match de foot contre une bonne équipe mais je trouve que les joueurs sont concernés à elle de pas me faire mentir et de confirmer ce que je pense ben je peux dire que oui oui je suis en train de progresser à fond et je suis contente de ma progression et ça a commencé il ya un an quand yannick et il est arrivé donc je suis en pleine progression et je vais continuer comme ça je vais pas dire à tout changer mais ça a changé quelque chose de plus que ce qu'il y avait déjà déjà techniquement et sur le terrain dans les placements et tout et dans l'efficacité devant le but ben je vais dire qu'est ce que je vais mettre sur le mot je veux dire je progresse des jours un jour je progresse et je vais pas dire que c'est incroyable parce que c'est que troisième journée et il reste beaucoup de match et on me dit souvent que le haut niveau c'est c'est de répéter les efforts donc quand je vais continuer à répéter les efforts et à la fin de saison repose moi cette question oui j'en avais besoin plus de responsabilité j'avais demandé ça au coach et il me l'a donné des petites à petites responsabilités donc je vais en prendre un plus de responsabilité sur les terrains il est il est bon il est surtout dans la continuité de ces derniers mois des derniers mois pardon de la saison précédente et derrière est en train de confirmer beaucoup de choses et tous les espoirs qu'on a en elle elle mais elle met en avant toutes ses qualités et c'est vrai que la saison dernière on a montré beaucoup d'exigence envers elle on a on a été dur je lui ai pas fait de cadeaux clairement une partie de la saison où elle démarrait pas les matchs mais on a effectivement beaucoup travaillé et le mérite lui en revient parce qu'elle a pas lâché et à chaque fois que qu'elle était un petit peu en difficulté elle a travaillé pour tout de suite rebondir être plus forte et c'est vrai que son travail a payé elle s'est mis à marquer des buts voilà c'est ce qu'on attend d'une attaquante et nerilia a progressé dans ce domaine tout simplement après pour eux pour revenir sur son début de saison pour moi et elle le sait parce qu'on en a discuté ensemble en début de semaine il sera réussi en enchaînant là les tout prochains matchs qui arrivent et notamment celui de de demain parce que et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure la réussite du début de saison c'est valider un bon match et une victoire demain et dès lors que ça sera acquis on pourra dire oui lyon c'était bien oui lyon a montré des choses et j'espère que nerilia prendra prendra part à un bon match demain et que demain elle sera performante mais mais elle le sait parce qu'on on on échange beaucoup et elle sait ce que j'attendais elle et elle est très 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 concentrée sur sur son travail elle a envie elle a une telle envie de de réussir qu'à un moment donné elle progresse et je reste persuadé qu'elle réussira alors il faut savoir que au départ on recherchait plutôt une excentrée c'était notre notre axe de fin de recrutement et plus la saison enfin plus la fin de préparation avancé moins on avait d'opportunités on en a eu deux ou trois on a on a peut-être tapé un petit peu trop en qualité et du coup c'est des joueuses qu'on a qu'on n'a pas pu faire venir parce qu'elles ont signé où elles sont restées dans des grands clubs bon c'est sans regret c'est comme ça et les nas sa blessure c'est une surprise et du coup on a pas lié un petit peu à la dernière minute très sincèrement donc effectivement c'est pas le même profil effectivement j'aurais peut-être souhaité avoir le même profil trouver le même profil mais on a trouvé une autre joueuse qui montre des qualités notamment de vitesse et de percussion qui va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation parce que championnat américain et parce qu'elle a évolué plusieurs saisons aux états unis n'est pas du tout le même la méthode de travail on va profiter là des prochains jours avec avec un week-end sans match pour pour la faire travailler un petit peu un petit peu là où on veut l'emmener et on voilà c'est un autre profil qui ressemble un petit peu à à nerilia aussi même si elle est un peu moins dans la prise de profondeur mais voilà on va on va essayer de l'amener là où on a envie de de l'emmener avec ses qualités bien entendu bon surtout pour elle parce que faustine fait aussi partie de ces joueuses qui qui ont l'empreinte du club l'adn du club ancré vraiment et quelque part elle le mérite aussi je trouve que ces derniers mois sont sont top vraiment elle a eu six mois six premiers mois difficiles où elle n'a pas réussi à marquer alors que c'est une joueuse qui marque et sa deuxième partie de saison est vraiment intéressante elle confirme je trouve à travers sa préparation et les premiers matchs des choses elle elle confirme cette qualité de percussion de vitesse et surtout d'être capable de marquer des buts et d'utiliser les deux pieds je connais pas beaucoup de joueurs en france qui ont de bons pieds et des fois on se dit c'est quoi son bon pied c'est quoi son mauvais pied parce que c'est deux bons pieds et capable de marquer aussi pied gauche et ça c'est top pour un entraîneur elle a ma confiance elle le sait et on en a parlé plusieurs fois depuis qu'on travaille ensemble l'équipe de france je savais qu'elle n'était pas très loin mais en équipe de france il ya des bonnes joueuses aussi dans son secteur donc la marche était haute mais du coup c'est c'est bien parce que ça ça valide des mois de des mois de travail et puis et puis des bonnes performances